Générique ... On continue maintenant avec le second sujet, c'est le Mali. Le président malien est à la recherche de solutions pour résoudre la crise politique dans son pays. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu samedi à Bamako des représentants de partis de sa majorité avec qui il a évoqué la formation d'un gouvernement d'union nationale pour engager les réformes devant les représentants de sa majorité politique. Le chef de l'État malien a pris la parole pendant 50 minutes samedi. Ibeka s'est dit totalement ouvert au dialogue. Il propose un gouvernement d'union nationale pour trouver les solutions à la crise actuelle. Former un gouvernement, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va résoudre le nœud de la crise malienne au gouvernement d'union nationale ? C'est l'approche que lui-même, en tant que président, il est en train de dénicher, de trouver pour pouvoir, pense-t-il, résoudre la grande crise dans laquelle il se trouve. Il ignore la portée de la crise. Il ignore la gravité même de la crise. Si les gens ne sont pas sortis pour casser les choses, c'est parce que la chose n'est pas grave. De deux, il ne faut pas qu'il minimise le mouvement, le M5. Parce que le M5, on l'avait dit ici, est un mouvement qui est fabriqué de toutes pièces par Mahmoud Dicot et alliés. Et quand on parle de Mahmoud Dicot, on sait combien de personnes sortent dans la rue. Et quand, dans un combat politique, quelqu'un arrive à mobiliser autant de monde, les rapports de force sont créés et balance forcément toujours en faveur de ce dernier. Donc, le président n'a intérêt qu'à jouer à la baisse-garde. Parce que, il ne faut même pas chercher à écouter les conseils que donnent certains velus, certains chefs d'État, dittateurs, qui ne veulent pas quitter. C'est ce qui se passe, et ça, on ne le sait pas. Ça s'est passé au Togo, ici. Les gens sont venus donner des conseils, les Alfa Kondé. Le pire, c'est ce que lui-même a fait chez lui. Donc, ça veut dire que Ibeka a intérêt plutôt à jouer à la carte d'apaisement en observant pratiquement tout ce que, surtout la reprise des élections législatives, qui est l'une des pommes de discorde de cette crise, c'est les élections législatives. Et la manière dont la chose s'est produite, vous comprenez même qu'il y a eu des jeux de gâteaux distribués sans pouvoir leur accorder une certaine légitimité. Donc, les gens réclament la reprise totale de toutes les élections. Parce que, quand la CDAO est venue dire qu'il faut reprendre les élections dans les régions où il y a eu la contestation, je suis désolé. Ça ne résout pas le problème. On ne sait pas si la fraude n'est pas allée dans les autres régions. Parce que la manière dont les gens ont eu leur victoire, les gens ont été élus, jusqu'au fils du président, tout ça. Ça en diront. Maintenant, une troisième chose, c'est le pouvoir que doit désormais détenir le président Ibeka dans cette crise. Je le disais en l'instant que la crise a atteint un sommet, au point où on n'a plus besoin de souffler sur la braise. Parce que, en cherchant à jouer sur la montre, ils cherchent à jouer sur la montre. En jouant sur la montre pour fragiliser le mouvement. Alors que c'est des gens qui retrouvent très souvent leur mosquée les vendredis et les marches dans ces pays, souvent, c'est les vendredis. D'ailleurs, il y a une marche déguée programmée pour le vendredi. Donc, avec ça, je crois qu'il faut aller plutôt au chef sérieuse, négocier, tant pas de négocier réellement, que vous puissiez accepter perdre votre bras et que l'autre perd aussi son pied. C'est comme ça. Mais quand Ibeka dit gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qu'il appelle les gens de toutes les sensibilités du mouvement du 5 juin à venir dans un gouvernement, si c'est la crise qu'on veut résoudre. Est-ce que c'est comme ça qu'on résout une crise ? Il n'a pas le choix. Je pense que c'est comme ça. C'est le partage du pouvoir qui fait résoudre ces crises. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir a fait perdre sa superbe... C'est son superbe ? Non, sa superbe. Sa superbe. Tu as perdu de sa superbe. Donc, je suis un peu fatigué. Le pouvoir a perdu un peu de sa superbe et puis cherche à redorer son blase. Alors, s'il faut passer par là, oui, il n'avait pas le choix. Je pense que ce n'est pas une mauvaise offre. Mais ça, ça semble être la solution la plus facile. Dès qu'un pouvoir est en difficulté, il s'ouvre dans un gouvernement d'union. Partout, c'est comme ça. Partout, ce n'est pas flatté. On sait que c'est celui qui gagne, qui gouverne. Mais si tu es amené à ouvrir le jeu et à composer avec d'autres personnes, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de composer avec ceux qui te combattent. Et donc, là, ce n'est pas un jeu facile. Mais il faut reconnaître qu'Ibeka ne s'est pas levé de lui-même pour dire immédiatement, voilà ceci. Je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup d'interventions. Il y a eu des interventions de plusieurs chefs d'État de la sous-région pour apaiser les chefs. Parce qu'on ne peut quand même pas demander à un chef d'État de démissionner comme ça. Ce serait trop facile aussi. C'est plutôt la solution la plus facile, ça. Demander à un chef d'État. Et donc, quand un autre viendra, on n'est pas d'accord sur sa gouvernance. On se met dans la rue et puis on demande sa démission. Ce serait trop facile. Et donc, mais, on peut composer. On peut composer avec les autres. On peut composer de façon à, ensemble, trouver cette solution qu'on cherche depuis. Et donc, je pense que les interventions des organisations comme la CDAO, beaucoup de diplomates, des chefs d'État comme Alassane Ouattara et autres, ont porté leurs fruits. Et vous avez vu que Dico a changé de discours. Dico, plutôt, lui-même, fait comprendre à ses collègues de lutte que non, on ne peut quand même pas arriver jusqu'à cet extrême. Et vous avez vu que... D'ailleurs, lui-même, il n'a jamais ouvertement parlé d'émission du président. Voilà, il n'a jamais dit ça. Et quand il devait prendre position, maintenant, ouvertement, il appelle quand même ses collègues à ne pas aller jusqu'à cet extrême. Et donc, si tel est le cas, quelle peut être la solution ? On ne peut non plus reprendre, comme le dit Ambrose tout de suite, toute une élection comme cela. C'est quand même de l'argent. C'est quand même une question d'institution d'État. On ne peut pas remettre en cause cela facilement. On peut contester une partie. On peut contester par des mouvements certaines actions, mais remettre tout en cause, c'est toute une institution qu'on est en train de remettre en cause. Et donc, on peut offrir quelque chose dans ce cas. Et ce qu'on peut offrir, c'est de refaire la chose dans les zones où les contestations ont été vraiment ouvertes. Et le fait, ce n'est pas donner peu. Je pense que c'est quelque chose de très important qu'Ibeka est contraint d'offrir et qu'il est en train de faire. Et quand on sait que c'est à partir des législatives qu'on peut avoir un exécutif au niveau du gouvernement, je pense que faire reprendre les élections là, dans des zones, dans un certain nombre de situations électorales n'est pas rien. C'est quelque chose de très important. En tout cas, les contestations ont porté sur l'élection de 31 députés. Ces 31 députés avaient été repêchés par la Cour constitutionnelle alors que le ministère malien de l'administration territoriale avait déclaré perdant ces députés. Mais là où, véritablement, les choses, les discussions pourraient achopper, et c'est ce qui amène les gens à appeler à une nouvelle manifestation le vendredi, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre. On sait que le président malien avait déjà confirmé Boubou Sissier il y a quelques semaines, sauf que le mouvement du 5 juin demande à ce que lui, il propose un Premier ministre que le président ne peut pas démettre. Oui, c'est vrai que pour ceux qui sont... Ce n'est pas trop maximaliste comme demande. C'est ce que j'ai voulu dire. Ceux qui sont proches d'un pouvoir de tel acabit, ils pouvaient dire qu'il y a une exagération de la demande. Vous savez, en matière politique, il faut toujours mettre la barre pour pouvoir gagner l'essentiel, gagner ce qui est à gagner. Personne ne peut reprocher, aucun politologue, aucun politique ne peut reprocher le fait de cette demande venant du M5 vis-à-vis du président Ibeka. Ibeka a mis le pays à terre. Après Omar Konare, après Tumani Touré, il est là, il est là, mais les forces étrangères occupent toujours le pays sans raison, sans raison valable. D'abord, sur la question de... Je ne suis pas non plus tellement responsable de ça. Ça a commencé avant lui. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire autre chose ? Oui. C'est compliqué. Quelqu'un d'autre peut faire autre chose. Ça, c'est une question fondamentale parce que ce n'est pas parce qu'il est là qu'on ne peut pas laisser le soin ou laisser la chance à quelqu'un d'autre qui puisse venir expérimenter autre chose que ce qu'il fait. C'est en cela que je dis que quand on parle de gouvernement d'Union Nationale, moi, c'est le genre de proposition que je hais. C'est-à-dire, je le hais parce qu'on veut vous amener à la mangeoire. C'est-à-dire qu'on vous amène... Vous voulez rentrer dans un gouvernement, non ? Proposer leur dépose, ils vont manger, ils vont manger, ils sont rassasiés, ils vont se taire. Ce genre de proposition en Afrique, on sait comment ça finisse. On sait comment ça termine. Parce que les gens, les gens vont se tirer là-dessus. On va pêcher des armes dans votre camp. Finalement, ceux-là qu'on a empêchés après d'avoir mangé, ils sont rassasiés, ils vont préférer rester dans l'autre camp. C'est à vous d'être responsable. Attends, quand on parle de responsable, ça, tout le monde le sait. Mais je dis que les réalités sont là. Ça, c'est parce que c'est le Togo. Les gens préfèrent aller à la mangeoire et rester d'avoir mangé. Parce qu'il va retourner dans l'opposition, il ne sait pas comment il va faire ses affaires. Ça, c'est un. De deux, sur la question de l'élection dont on parle, mais le M5 veut avoir des élections transparentes. C'est parce qu'il y a le sous-sourc sur la transparence qu'il veut qu'on reprenne totalement l'élection. Le troisième point, c'est la nomination d'un premier ministre. Vous voulez régler une crise, c'est vous qui êtes président. Vous êtes à même de nommer encore un premier ministre. Qu'est-ce que nous nous gagnons ? Il n'y a plus de négociation. Oui, mais lui proposer quelqu'un, c'est une chose, mais dire qu'il ne peut plus démettre cette personne, même si c'est quelqu'un qui après s'avère incompétent, en tout cas, qui ne s'aligne pas dans la politique d'Ibeka. Qu'est-ce que ça revient à reléguer Ibeka à un... Non, c'est à inaugurer les présenteurs. Non, mais c'est à remettre en cause d'ailleurs la Constitution. Non, personne ne remet en cause la Constitution. Qui peut dire que... J'ai la parole, je vais finir. Allez-y. Tu sais, ce que tu poses comme problème est un problème réel, mais c'est lié au contexte malien. Et quand le problème est lié à un contexte donné, on le traite par rapport au contexte. Ibeka est actuellement dans de beaux draps. Il ne faut pas le nier. Déjà, les prochaines... T'as dit que ce que les gens font dans des pays comme chez nous, on essaie de fragiliser les joueurs sur le chrono, fragiliser les manifestations et avoir en sa faveur le rapport des forces, ça ne peut pas se passer là-bas. parce que c'est le même monsieur qui a amené Ibeka au pouvoir. Mais si tu connais la force de preuve de la personne et que cette personne, en plus d'autres personnes, d'autres entités, demandent tant à temps de faire la grande concession et la grande concession dans ce cas, c'est quoi ? C'est de nommer un premier ministre qui n'est pas de son camp, qui est du camp des contestataires, ensuite, ensuite, de réorganiser l'élection. Réorganiser l'élection, l'argent, c'est pour les Maliens. Les Maliens trouveront l'argent pour faire. Si c'est eux avec légitimité qui veulent ça, pourquoi refuser ? Donc, s'ils vont dans ce sens-là, il y a le président qui garde ses pouvoirs aussi. Mais il faut qu'il y ait un pouvoir. C'est comme nous sommes. Il faut rentrer dans une période de cohabitation s'il n'y a pas un gouvernement et une transition. Parce qu'en lieu de place d'un gouvernement d'union, il faut plutôt un gouvernement et une transition. Mais s'ils vont refuser, il faut nommer un premier ministre qui vient de l'autre camp pour qu'il y ait l'équilibre des forces. C'est une demande qui va être difficile à satisfaire aussi. Demander à un premier ministre qui a tous les pouvoirs et qu'on ne peut pas démettre. Non, ça, moi, je ne le suis pas aussi pour le fait de ne pas démettre le premier ministre. Parce que qu'est-ce qu'ils exigent ? Oui, un accord politique, il y a toujours des exceptions dans toutes règles. Eux, ils ne peuvent pas transformer la règle en exception. Tout en disant que le premier ministre n'est pas là-bas à Vita. Si le premier ministre vole, il y a des règles qui peuvent le frapper. Mais exceptionnel... Justement, quand on dit qu'on ne peut pas le démettre, ce qui veut dire qu'il est libre. Il est intouchable. Non, non, non. Je crois que c'est une manière de parler. En politique, c'est la barre qui est très haute. Il faut toujours considérer que la barre est miro pour pouvoir avoir quelque chose. C'est comme ça. Si la barre est miro, à ce niveau, il faut savoir que ça ne peut pas être... Même pas, est-ce que Ibeka a le choix ? Oui, il a le choix. On le voit déjà très fragile. Quel choix ? Il a quel choix ? Il y a des manifestations, bien sûr. Il y a des manifestations... Il a quel choix ? Est-ce que les manifestants ont tout ? Quand, au sein des meneurs, le discours change, ça veut dire que Ibeka a le choix. Ça veut dire qu'il y a quand même d'autres cartes à jouer. Ça veut dire qu'il y a une autre manière à ramener les autres... C'est eux qui ont voulu changer le discours, justement. c'est quoi changer son discours ? C'est lui-même qui a voulu le faire. On ne l'a pas obligé à le faire. Non, mais comment ? Tu penses qu'il n'y avait pas de négociation ? Il va le faire. Le discours a changé après la CDA ou les autres ont rencontré... Après la rencontre d'hier, où le Mali, le communiqué final même parle de la victoire du Mali. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui a été décidé et les gens iront en ce sens. Bon, si les gens veulent chasser Toumani Touré par la rue, qu'ils aillent jusqu'au bout. Ibeka. Ibeka, plutôt. Puis, ils en avaient déjà fait avec Toumani Touré. Donc, s'ils veulent faire avec Ibeka, ils n'ont qu'à le faire. Mais si c'est comme ça, si c'est comme ça, ils vont partir la démocratie, celui qui viendra sera chassé encore. Sera chassé encore. Je ne pense pas que c'est comme ça les socles de la démocratie peuvent être... Non, non, il y a... On peut reprocher un certain nombre de choses à une action politique d'un gouvernement et amener les gens... Comment se fait-il que moi, je vais organiser, je vais participer à une élection qui n'a pas souffert de contestation. À ma circonstitution, ce n'est même pas une élection présidentielle, c'est une élection législative. Ce qui veut dire que c'est... c'est circonstancié. C'est des circonstitions bien définies. Ce qui se passe à Nehor ne se passe pas dans la V en matière électorale au niveau des législatives. Et donc, si moi, mon élection dans la V n'a souffert d'aucune contestation, on ne peut pas me demander d'organiser tout et de remettre tout en cause. Et là où il y a eu des contestations sérieuses, c'est là où on peut réorganiser. Et c'est ça. Et donc, dire qu'il faut tout reprendre aussi, non, c'est toujours de l'extrême. On ne peut pas tout reprendre non plus. On peut reprendre à des endroits où il y a des contestations. Oui, c'est l'agent des Maliens. Mais vous savez, les Maliens ne mangent pas l'élection. Les Maliens ne mangent pas l'élection. C'est ce cosmétique qu'on nous a amené, on nous a imposé. Dans ce sens, et en même moment, pour nous déstabiliser, on nous met encore dans ces conditions, on nous conditionne pour ces contestations-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des élections transparentes. Mais là où il n'y a pas la transparence, apportons plutôt la transparence là-bas. Et là où il y a la transparence, là où tout est bien fait, on laisse les gens. C'est comme ça. Et donc, Toumani Touré a le choix. Il n'est qu'à. Pourquoi je n'appelle Toumani Touré ? Tu le veux encore pour voir ? Mais les Maliens ne veulent pas. Moi, c'est plutôt Omar Connery que je... Connery est parti, il ne voudrait jamais revenir. Il ne voudrait jamais revenir. La raison, ça, en tout cas, beaucoup ne le savent pas. Mais nous, on sait qu'on peut fleurir la raison. Oui, on va rester suivi. C'est-à-dire que ça, c'est un combat entre les néocolonialistes et les nationalistes. Il a aussi... Il a accepté quitter... Il y a aussi une autre demande qui... Une autre demande du mouvement, c'est la dissolution de la Cour constitutionnelle qui elle-même a commencé par se dissoudre un peu. Il y a quatre des juges qui ont déjà démissionné. Il y a cinq qui sont là, qui font un peu de la résistance, mais ça ne va pas être pour longtemps. Je ne sais pas pourquoi ils font une résistance. Déjà, on demande que vous vous dissipliez dans l'eau, que vous disparaissiez. du fait des résultats que vous produisez. Et toutes les coûts constitutionnelles en Afrique, pratiquement en dehors des pays anglo-saxons, le Kenya, le Malawi, tout ça là, c'est des gens qui sont sérieux. Le Botswana, c'est des gens qui sont sérieux. Quand les gens sont sérieux, on ne les en veut pas. Quand vous avez dans des pays des institutions qui sont fortes, tout marche bien. Il y a même le développement du pays se sent, même avec le nez. C'est pour vous dire qu'en réalité, la Cour constitutionnelle n'a plus le droit de vie. Les personnes ressources qui constituent la Cour constitutionnelle, ils sont obligés de partir pour qu'on nomme une autre constitutionnelle sur les bases démocratiques. Quand je parle des bases démocratiques, pas que le président nomme 4 ou 5 sur les 9, finalement, il n'y a plus de démocratie. Il suffit que le président lui-même soit un fraudeur, donc ça veut dire que les gens qui viendront viendront nous soutenir. On en voit ça. Ici, on en voit ailleurs, surtout dans les pays francophones. Maintenant, cette demande, Ibeka ne devait pas les aider sur les moyens pour rapidement réglir ces détails-là. Parce que déjà, la Cour est inexistante. Mais le problème, c'est qu'il est très difficile de dissoudre une Cour constitutionnelle. Les gens ne peuvent que démissionner. Et dans ce cas, s'ils font de la résistance, il faut les convaincre. Une Cour constitutionnelle, démissionner, démissionner ou pas, c'est les gens qui les ont nommés. Il suffit que... Vous ne pouvez pas les démettre. Non ! Il ne veut pas les démettre. Si Ibeka veut résoudre la crise, il peut les amener à partir. C'est clair. Oui, c'est ce que je dis. On ne peut que discuter avec eux pour qu'eux-mêmes... C'est ce que je dis. Ils ne veulent pas démissionner. Ils ont été nommés par quelqu'un. La même personne peut leur demander de partir. Ils partiront. C'est une question de schéma. Tandis que... Vous êtes venus par avion. Vous ne pouvez que partir par avion. S'ils ne partent pas. C'est ça. Non. C'est dit, nous sommes des humains. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas de raison à dire qu'ils ne partiront pas. Ils vont partir. Parce que c'est quelqu'un qui t'a nommé là. Tu peux reprendre ton poste éventuellement. Mais quand la population ne te veut pas, là, tu aggraves un compte en cas au sens légitime vis-à-vis du peuple. Parce que ici, ces institutions-là, c'est des institutions qui sont tellement respectables et respectées que les gens ne peuvent pas hasarder à s'accrocher. Non. Tu partiras. Et ta famille est noisie. Ta famille est foutue. Non, là. Il ne faut pas écarter des choses. Tandis que vous êtes gris, là. Je me suis... Tu veux que je te cite des noms ici ? Que quoi ? Des noms des gens qui ont dirigé l'institution, qui ont été sur lesquels on a jeté des... J'étais le pauvre. Tu veux que je cite des noms ? C'est vous qui... C'est vous qui vous considérez comme tel. Comment, comment tel ? Mais d'autres les respectent. C'est comme ça. Qui d'autre ? On parle de la majorité du peuple. Donc, c'est quoi, Mme la Jeter ? Tu l'as quantifié ? Non, non. Quand vous dites ça, moi, je ris. Je ris seulement. Donc, c'est pour vous dire que les membres de la Cour constitutionnelle actuelle savent qu'ils sont eux-mêmes dans un fourre-tout. C'est-à-dire que quand 4 a démissionné, il faut comprendre que ça ne répond plus. Supposons que les 4 n'ont pas démissionné. Quand le peuple, ceux qui sont dans la rue, c'est ce que je voulais dire à Dimaz, ceux-là qui sont dans la rue, ils vont me dire que ce n'est pas un peuple. Quand ils demandent de vous partir, il faut partir. qui est dans la rue. Il faut partir. C'est les manifestants qui sont dans la rue. Ils font partie du peuple. Tout le monde n'est pas obligé de venir dans la rue. Il y a des gens qui soutiennent la manifestation mais qui sont dans la maison. Même d'autres qui ne sont pas dans la rue. Ils ne sont pas nombreux, justement. Comment tu le sais ? Comment je le sais ? Qu'est-ce qui a fait partie des gens ? Au Mali, il y a combien de population au Mali ? C'est des millions. Tu penses que tout le monde a vu ? Vous n'allez pas me dire que des millions sont dans la rue. Donc, vous ne pouvez pas résumer le peuple aux manifestants de rue. Comment quantifier une manifestation, Dimaz ? Dis-moi. Comment peut-on évaluer une manifestation ? Tu penses que c'est tout le monde ? Il y a des gens qui sont à la maison qui sont intéressés par la manif mais qui ne viennent pas. Mais ils soutiennent ça pour le moment. Vous voulez compter dedans ? Parmi les manifestants. Comment comment dire ? Tu comprends bien ce que le chien est en train de dire. Mais tu fais un fils de ne pas le comprendre. Il y a une technique pour compter les manifestants. Ce n'est même pas une question de comptage. Ce n'est même pas une question de comptage. Les manifestants ne comptent pas mètres carrés. On n'est même pas dans ce schéma-là. Nous disons quand il faut donner une légitimité à une manifestation par rapport à un pouvoir les pouvoirs publics savent eux-mêmes ce qu'ils font pour en déterminer si je dois partir ou pas ou si je dois baisser la garde ou pas. C'est ce que je suis en train de dire. Ceux-là qui sont rentrés dans la rue au Mali Ibekah est allé négocier et le président est allé chez Mamoudi Kou. qu'il ne faut pas négocier. Ce qui me dit que le niveau où la manif est atteint si je ne bouge pas les lignes je risque d'être il sera emporté. Et qu'est-ce qu'il faut souvent ? L'armée intervient à un moment donné. Quand ça arrive à ce niveau-là c'est l'armée qui intervient. Et tu lui dis que je suis parti. C'est comme ça. C'est ce que j'ai voulu faire pour prendre la joie-midi. Il t'a dit que quand l'armée va intervenir c'est obligatoirement pour faire partie le chef de l'État. Pourquoi tu cherches toujours changer les choses en faveur ? C'est les manifestants qui rétament des choses. C'est dans une dictature où l'armée vient pour tirer. C'est dans une dictature comme ici au Togo. L'armée vient pour tirer. Dans ce pays civilisé-là dans ce pays à abuser, évoluer il ne se comporte pas comme ça. L'armée se ronge du côté du peuple. Tu ne peux pas réussir les manifestants. Ici les gens sont pour tirer sur les gens. Ça on le sait. Mais au Mali, au Niger il ne faut pas ça. Il se range du côté du peuple. C'est comme ça. C'est pour ça que tu considères la rue comme le peuple. Le peuple n'est pas la rue. Les manifestants ce sont les manifestants. Le peuple l'expression du peuple c'est dans les urnes. Le peuple se manifeste. Dans les urnes on vole. On vole du tout massac. On fait la fraude pour voler. En dehors des urnes les urnes et les gens s'accorchent. S'ils vous plaît alors c'est dans les urnes qu'on vole. C'est dans les urnes qu'ils volent. On va discipliner le débrouillage. En dehors de l'expression électorale le peuple c'est au niveau des institutions de la République c'est eux qui représentent le peuple. On peut avoir des manifestants qui peuvent être violents au point d'emporter un pouvoir politique. Ce n'est pas le peuple. Parce qu'au-delà de ça il faudrait que le peuple légitime l'acte qui est posé à travers les urnes c'est comme ça le peuple se manifeste. Et c'est ça le pays civilisé. C'est la manifestation du peuple dans un pays civilisé dont tu dis là. Ce n'est pas la violence parce que peut-être un chef d'état n'est pas d'accord un officier n'est pas d'accord sur la politique d'un chef d'état et les gens manifestent ils sont les armes pour faire partie le chef de l'état comme ce qui est arrivé à Ibeka et autres là. Ce n'est pas ça l'expression civilisée. Non. Ce n'est pas ça l'expression civilisée. L'expression civilisée c'est que l'armée doit protéger les institutions de la république. C'est comme ça. Et laisser le peuple. C'est comme ça. Le peuple ce n'est pas les manifestants. N'importe qui qui peut être au pouvoir l'armée a l'obligation de protéger cette personne-là. C'est comme ça. C'est comme ça. On dit que l'armée doit être républicaine. C'est pas la république. Quand Maitre Agbo Ibor était premier ministre l'armée avait l'obligation de garder Maitre Agbo Ibor de garder tout ce qui est de l'armée. C'est comme ça. Quand Edem Kodjo était c'est comme ça. Quand Klaasou est premier ministre aujourd'hui c'est comme ça. Le jour où l'opposition togolaise va prendre le pouvoir au Togo l'armée est obligée de protéger celui qui est c'est comme ça. On est dans cette logique que nous sommes depuis 1963 je voudrais finir dans cette logique que nous sommes depuis 1963 jusqu'au jour d'aujourd'hui l'armée au Togo ne se rende jamais du côté du peuple mais au Mali au Niger l'armée se rende souvent du côté du peuple c'est la différence entre le Togo et le Mali et le Niger il n'y a plus de coups d'état c'est parce que le coup d'état n'est pas civilisé D'accord messieurs partons pour la grande pause et on revient après le journal